Salutons tous Sa Majesté Joffrey des Maisons Baratheon et Lannister, premier de son nom, roi des Andales et des Premiers Hommes, suzerain des Sept Couronnes, et protecteur du Royaume. J'ordonne au Conseil de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mon couronnement. Je veux être couronné sous quinzaine. Aujourd'hui, je vais accepter les serments de fidélité de mes loyaux conseillers. Sœur Baristan, je pense qu'aucun homme ici présent n'a jamais pu mettre en doute votre honneur. Le sceau du roi Robert, à tact. Par la présente, Lord Eddard Stark est nommé protecteur du Royaume, afin de gouverner en tant que régent jusqu'à ce que l'héritier atteigne sa majorité. Puis-je voir cette lettre, Sœur Baristan ? Protecteur du Royaume. Est-ce votre bouclier, Lord Stark ? Un morceau de papier. C'était les volontés du roi. Nous avons un nouveau roi. Lord Eddard, lors de notre dernier entretien, vous m'avez donné un petit conseil. Permettez-moi de vous rendre la politesse. Ployez le genou, Messire. Ployez le genou et jurez fidélité à mon fils. Et nous vous autoriserons à finir vos jours dans les grises terres désolées que vous appelez votre patrie. Votre fils n'a aucun droit au trône. Menteur ! Vous vous condamnez par votre propre bouche, Lord Stark. Sœur Baristan, saisissez-vous de ce traître. Sœur Baristan est un homme beau et loyal. Ne lui faites aucun mal. Croyez-vous qu'il soit tout seul ? Tuez cet homme ! Tuez-les tous, je vous l'ordonne ! Commandant ! Arrêtez la reine et ses enfants et emmenez-les ! Escortez-les jusqu'à leurs avortements royaux et qu'ils y restent sous bonne garde. Hommes du guère ! Je ne veux pas des fusions de sang. Dites à vos gens de déposer leurs épées. Nul n'a besoin de mourir. Maintenant, on en sort ! Je vous avais pourtant prévenu de ne pas vous fier à moi.